Les mots que tu fais depuis là, les histoires de malhommes que tu es venu nous embrouiller là, je vais enlever ça dans tes yeux, tu ne peux pas aller prédire les mots dans ta famille, tu es là à traumatiser les jeunes, à énerver les jeunes, à raconter n'importe quoi, toi tu es qui, toi tu es qui même pour venir dire tes bêtises que tu racontes depuis là, tout le monde te regarde là, qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'on ne sait même pas où elles sont, elles viennent à prédire la mort à tout le monde, et les gens sont là, ils rigolent, elle est qui ? Elles sont doux, et là c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quelle histoire que les Camerounais sont en train de gober ? Cette femme sont doux pour venir prédire la mort aux gens, elle est qui ? N'gé, vos histoires de l'orge que vous faites là, vos histoires de l'orge, si tu t'amuses, je vais bloquer ta vie, toi qui ? Tu sais où je sors, tu m'as accouché, il n'y a que les sorciers qui connaissent que tel est sorcier, d'accord ? L'okameni, on dit insensé, est un imposteur, on dit quoi ? Un imposteur ! C'est une grosse mytho manqueuse ! Dans sa famille, il n'y a pas de mort, donc dans sa famille, il n'y a que les sorciers, dans la famille de l'okameni, il n'y a que les sorciers, donc tous les maux qu'il y a dans sa famille, ils sont tous des loges, depuis qu'elle est née, il y a combien de personnes qui sont mortes dans sa famille ? Comment quelqu'un sort de nulle part à se traumatiser ? Moi j'ai vu le frère Fingon venir sur Facebook, le petit est malade, il est malade, depuis. La femme sort de nulle part pour venir accuser Fingon de vouloir tuer le petit là. On voit Fingon sortir, tout amaigri, en train de se justifier, vraiment, au nom de Dieu, si j'ai touché quelque chose de ma vie, vraiment que le Seigneur sache, ce n'est que le travail. Fingon, tu t'expliques devant qui ? Tu t'expliques devant qui ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais les kamen ont encore un problème même. Tu t'expliques devant qui jusqu'à... Tu prends les mesures pour t'expliquer devant un moins que rien, un parvenu, un escroc. Elle est qui ? Le kamen, c'est qui ? Nge, Lolita, la baronne, si tu t'amuses, je vais bloquer ta vie. Bloque ma vie, soigne ! Toi qui ? Tu me connais ? Tu sors d'où d'abord ? Il fallait quelqu'un qui sort de nulle part, qui vient embrouiller les kamenais. Quelqu'un meurt d'accident, bon c'est l'éloge. Les gens mouraient d'accident kamenoune, beaucoup, plus que tu ne crois. C'est seulement parce qu'ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Maintenant, il y a un petit truc quelque part. Dans les cinq minutes, nous sommes au courant. Les réseaux sociaux ont résolu beaucoup de choses. Les mêmes choses se passaient avant. Moi, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un prédit les choses que le malheur, faites attention. La personne est mal intentionnée. Moi, j'ai plus cinq minutes pour regarder un direct de la femme là. Cinq et un pas, plus cinq minutes. Oh, il y avait l'ombomac qui est sorti de ce côté. Quand vous voyez même les mouches là, c'est ça qui se transforme en serpent. Oui, quand vous voyez la voiture qui roule comme ça, c'est ça que ça va faire comme ça. Dans la nuit, on vient, on mange avec toi, on reflise avec toi, on fait ceci avec toi. Vraiment, si tu fais comme ça. Maman, je suis sorti de ce live. J'ai vu une fourmi qui passait à côté de mon pied. J'ai d'abord suscité. Que, hey, le lavage de cerveau. Si tu suis la femme là, un mois, tu auras peur de tous tes voisins. Tu suis la femme là, un mois. Ta route se pèse en route. Tu vas accuser tout le monde dans ta famille. Tu vas accuser tout le monde dans ta famille. Il faut faire attention. On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui vient de nulle part, qui nous donne son parcours. Mon parcours est connu sur les réseaux sociaux. Je ne viens pas de nulle part, Lord Kameni. Toi, tu sors de nulle part. On peut me tracer. Tu ne connais pas qui je suis. Je vais maintenant te dire qui je suis. Mon parcours est dérissable. Je ne suis pas une qui vient de nulle part. Toi, tu sors d'où? Tu as fait quoi? Tu as atterri comment en aidant? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton métier? Moi, là, mon parcours est dérissable. Maman, j'ai commencé par porter les sacs des artistes. Ensuite, j'ai travaillé comme manadienne de pas mal d'artistes. Pas à pas. J'ai fini, j'ai ouvert un mois de nuit. J'ai tout perdu. Recommencé à zéro. Je suis partie vivre deux ans au Cameroun. Je suis revenue. Parallèlement à ça, j'ai fait les études ici, là. Mes diplômes sont là. Ça ne souffre de rien. Mes diplômes sont posés. Ça ne souffre de rien. J'ai fini mes études, maman. J'ai posé quelque part. J'ai continué mes affaires. D'accord? Où je te parle, là? Je travaille dans un des plus grands groupes de 6 depuis 15 ans. Je peux justifier mes revenus demain, après-demain ou après-demain. Si un monstre me m'artiche de paix ici, toi, là, tu vas te renverser dix fois ici, là. Vous croyez que tout c'est la sorcellerie? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mon parcours avec les artistes est suivi. Je ne suis pas devenue l'orita la baronne, j'ai travaillé dur pour être là. J'ai travaillé dur. J'ai dit même que j'ai eu une des plus grosses poids de nuit ici, maman. J'ai tout perdu. J'ai dit que je suis parti recommencer à zéro. Zéro, pas à pas, sans voiture. J'ai recommencé jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, là. Donc, je peux te signifier mon parcours. Toi, là, j'attends un jour que tu nous expliques comment tu as fait pour être en France. Qu'est-ce que tu fais exactement? Quelles sont tes formations? Qu'est-ce que tu as fait? Il faut nous dire. On veut savoir qui prédit la mort. Tu sors d'où? Tu as fait quoi? Tu t'es marié avec qui? Quels sont? Il faut nous expliquer parce qu'on ne peut pas être là. Quelqu'un sors de nuit, pas. Qui vient gâter la vie des gens? Moi, j'ai vu mes frères comédiés. Tout le monde a peur. Ils ne s'expriment plus. Petit premier Cameroun. Oh, l'homme Cameroun avait raison. C'est faux. L'histoire de Samira, c'est une erreur médicale. Le petit a fait l'accident. Il est sorti. Nyan, nyan. Nyan, nyan. Il est parti à l'hôpital. On a charcuté. On a vu ce que ça a donné. Il faut que vous soyez honnêtes avec vous-même. Mais l'homme Cameroun sort d'abord. Oh, c'est le famme-là. Mais prouvez-nous que c'est le famme-là. Toi-même, tu es dans le famme-là parce que le famme-là, on n'amène que les gens qui peuvent être dedans. Toi, tu prédis que les tels sont dans les loges. Les tels sont de ceci. Mais toi-même, tu sais comment pour savoir qu'ils sont dans les loges si toi-même, tu n'es pas dedans? Parce que le commun de monter ne peut pas savoir. Tu prédis quoi aux gens? Je ne sais pas si les Cameroun se rappellent. Il y avait un monsieur qu'on appelait Père Souf. Je me rappelle très bien parce que ma mère allait toujours là-bas. On appelait ça Père Souf. Il était à la carrière, je ne me jure. C'était les anciens des églises réveillées qu'on a mettés dedans là. Père Souf. Maman, ma mère partait là-bas. Marchait à pied pour partir là-bas. Père Souf. Elle a mis les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau qu'elle achetait là-bas. Elle posait dans la maison. Elle dit que ça va nous guérir. Ça va ceci. Tu vois, après une semaine, il y a les petits trucs dedans. Elle m'a dit qu'on boit. Maman, j'ai bu ça. La diarrhée qui m'a pris. Dieu se connaît. La diarrhée qui m'a pris. Si j'ai... Vraiment, en m'emmenant à l'hôpital, on n'entendait plus. Père Souf. On a eu tous ces gens-là. Coco de Diamant est venu. Si moi, elle dit que c'était le Shiba. Elle était dans son modèle. J'ai dit ça et puis ça ne chauffe pas. Et c'est la vérité. Mais ça, c'est fatigué. Elle est venue. Elle a fait son petit show. Elle est partie. L'Okami va faire son petit show. Elle va partir. Sauf que, en faisant son show, elle met en péril la vie des gens. Elle détruit les gens. Et ce n'est pas correct. Elle accuse tout le monde à temps et à travers. Oh, t'es l'essentiel. Oh, t'es dans les loges. Oh, petite, tu veux parler. Elle t'a dit qu'elle est dans les loges. Pourquoi tu te justifies si ce qu'elle dit est faux ? Je ne me justifie pas. Je reprends à ce qu'elle... Elle est venue. Elle m'a fait le direct, non ? Pour m'accuser que je suis dans les loges. Je n'ai pas me justifié. Je lui dis qu'elle est une imposture. Elle n'a rien à faire dans la... Elle est une très grosse imposture. Elle doit arrêter ce qu'elle est en train de faire là. d'accuser impunément les Camerounais. Ce n'est pas vrai. Donc, tous les Camerounais qui sont là, au Cameroun, là, sont tous dans les loges. Pendant qu'on parle, il y a un accident qui se passe aux Camerounais. C'est les loges. Au lieu de parler des routes, des conditions de vie des Camerounais, les Camerounais vivent comment ? Seulement, le palu tue combien de personnes ? Le palu, les hôpitaux, les conditions dans lesquelles on entre les hôpitaux, ça tue combien de personnes ? Seulement, la façon dont on mange, le faux whisky, le faux champagne. Moi, je suis arrivé au Cameroun, je suis allé en bois de musique, j'ai bu un faux whisky, j'ai perdu ma voix une semaine. C'est la femme-là, c'est la force mairie. Tant qu'elle fait ses directs de prédition, elle ne met pas en danger. Elle ne jette pas à la venue populaire des Camerounais qui travaillent. Ce n'est pas correct. Je suis désolée. Si elle faisait ses bêtises-là, en faisant ses vues et elle faisait ça pour elle-même, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'elle dit, ce n'est pas correct, on ne peut pas. Si elle a fait ses vues, sans déranger les autres, ça va. Mais tant qu'elle viendra, pour citer les noms des gens, elle a dit que Potitia est dans l'Omboma. Moi, je suis dans l'Omboma. Ceci est dans l'Omboma. Tout le monde au Cameroun est dans l'Omboma, sauf elle. C'est la Makoso. Vous avez vu Makoso, non ? Makoso, c'est le seul pasteur qui n'a pas d'église, qui se promène avec nous sur Facebook. L'Omboma, c'est la seule mini qui est ici en Europe. Les vrais, les vrais, nous ne connaissons que ceux qui regardent, ceux qui voient, sont dans les forêts sacrées. Ils ne sont pas ici en ville. Ils ne connaissent même pas la civilisation. Les vrais voyants ne sont même pas là. Ils sont dans les forêts sacrées. Ils ne se promènent pas sur Facebook à prédire la vie des gens. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.